Il a enseigné le français à Tokyo et traduit de nombreux auteurs japonais, le Nobel Kenzaburo Oe, Natsume Soseki, Kobo Abe, Mishima, Tanizaki, entre autres, et également de nombreux auteurs italiens, Dante, Petrarch, Léopardi, Pasolini, Moravia, etc. Il a travaillé et écrit pour le théâtre, notamment avec le metteur en scène franco-argentin Alfredo Arias. Il a aussi écrit pour la jeunesse. Ses derniers livres parus reconstituent une mémoire personnelle et familiale, en partie imaginaire, avec le livre qui s'appelle « Le soldat indien » et plus personnel avec ceux qui suivent. Merci beaucoup. Bien, donc le sujet qui m'a été en partie assigné, mais que j'ai évidemment traité avec beaucoup de plaisir, recoupe la quasi-totalité de la littérature italienne, puisque c'est Homer et l'Italie. En réalité, innombrables sont les écrivains italiens qui se sont référés de près ou de loin aux personnages de l'Odyssée et de l'Iliade. Certains en en faisant un sujet capital, en fait, il y a deux auteurs qui en ont fait un sujet capital, c'est Primo Levi et Alberto Moravia. Voilà, non pas qu'ils aient réécrit l'Iliade et l'Odyssée, mais ils ont pris tous les deux dans l'Odyssée, en tous les cas, un sujet qui leur permettait de traiter le livre qu'ils écrivaient. Primo Levi, si c'est un homme, l'épisode de la citation du 26e champ de l'Enfer, où apparaît Ulysse, est absolument déterminant dans toute la réflexion sur Auschwitz. Et l'autre, et Moravia, comme beaucoup d'entre vous le savent, ne serait-ce qu'en ayant vu le film de Godard, dans Le mépris, Ulysse est une figure qui est traitée d'ailleurs avec une ironie assez proche de celle d'Adorno qu'on vient d'entendre. Et d'ailleurs, l'ironie est très présente dans le rapport de l'Italie aux personnages homériques, parce que même si les écrivains les ont analysés avec beaucoup de finesse et de subtilité, ils se sont rarement privés d'ironie à l'égard des personnages, et probablement parce que l'Iliade et l'Odyssée étaient déjà porteuses d'une très profonde ironie, l'ironie étant, comme chacun sait, une qualité des grecs. Et donc, le problème de la littérature italienne par rapport à l'Iliade et l'Odyssée, c'est que les Italiens étaient peu hélénistes, les écrivains italiens étaient peu hélénistes, et donc ont eu accès aux personnages de l'Iliade et l'Odyssée à travers, en réalité, l'énéide. À travers Virgile, parce qu'ils étaient, par contre, extrêmement latinistes. Et c'est le cas du plus grand des écrivains italiens, c'est-à-dire Dante. Dante, on ne le sait peut-être pas toujours, Dante ne savait pas le grec. Et donc, ils ne connaissaient l'histoire d'Ulysse, de l'Iliade et de l'Odyssée, qu'à travers la lecture de Virgile. Et donc, c'est assez étonnant, d'ailleurs, puisque quand Ulysse apparaît, je vais en parler, quand Ulysse apparaît dans le 26e champ de l'Enfer, il ne va pas retourner à Ithaque, parce que, tout simplement, Dante n'avait pas lu l'Odyssée. Et donc, il se reposait sur une autre légende, qui était qu'après le naufrage, il n'arrive pas à retourner à Ithaque. Donc, il y avait quand même toute une partie de l'histoire d'Ulysse qui était tout à fait autre. Et puis, je rappelle qu'Ulysse se trouve en enfer dans la Divine Comédie. Autrement dit, c'est un héros qui a péché. Et pourquoi il a péché ? Parce qu'il a rusé. Et que la ruse, qui est la caractéristique d'Ulysse, est un des pires péchés pour Dante, puisque Dante, dans sa hiérarchie des fautes, des fautes chrétiennes, met le mensonge, la duplicité, la ruse, l'exploitation de la crédulité des autres comme parmi les fautes les plus graves. Alors que, par exemple, l'adultère, qui était considérée par l'Église comme une faute terrible, n'était pas, pour Dante, le pire des péchés, parce que, tout simplement, il y avait de l'amour derrière. Et à partir du moment où il y avait l'amour, vous savez, Dante était peut-être d'accord avec Flaubert. C'est-à-dire que le mensonge, il se trouvait du côté du mariage, et non pas du côté de la passion pour la personne à qui on n'était pas lié socialement et légalement. Et donc, c'est une des particularités de la divine colonie, et qui fait que Ulysse, lui, se trouve en enfer parce que sa qualité essentielle, qui était de savoir détourner la volonté des dieux, comme on l'a dit, en fait, apparaissait comme une faute gigantesque parce qu'il usait du mensonge. Néanmoins, Ulysse va prendre une dimension extraordinaire dans la divine comédie. Alors, bien entendu, l'Iliade et l'Odyssée ont eu des modèles, ont été considérées comme des modèles puisque ça a donné, pour aller vite, les deux grandes épopées italiennes qui sont Roland Furieux et la Jérusalem délivrée. D'ailleurs, Monteverdi, quand il mettra en musique, quand il écrira des opéras, utilisera également, de manière équitable, la Jérusalem délivrée en faisant des madrigaux inspirés de l'histoire de Tancrede et son grand opéra, le Ritorno di Ulysse in Patria, qui est le retour d'Ulysse dans sa patrie, qui porte essentiellement sur les retrouvailles de Télémaque et de Pénélope avec Ulysse. C'est un des opéras les plus extraordinaires de Monteverdi. Lariost, d'ailleurs, là je parlais d'Homère lui-même, mais Lariost était nommé par Alfieri l'Italo-Homère, c'est-à-dire l'Homère italique. C'est un adjectif qui est un peu différent d'italien. Et il disait, il s'est exclamé, Vittorio Alfieri, donc poète du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle italien, s'adressant à l'urne de Lariost, le nomme Italo-Homero. On a parlé, il y a deux jours, de la Batraco Myomaki, qui est un texte attribué à Homère, mais probablement apocryphe, évidemment, qui est une version parodique, ironique de la Divine Comédie, de L'Iliade et l'Odyssée. Alors, c'est assez intéressant parce que Léopardi, grand philosophe et grand poète romantique italien, probablement le plus grand philosophe italien et un des plus grands poètes en tous les cas, avait traduit, non pas, lui par contre était héléniste, mais il n'avait pas traduit ni l'Iliade ni l'Odyssée, mais il a choisi de traduire et de donner sa propre version de la Batraco Myomaki, donc cette parodie de l'Iliade avec des grenouilles et des rats. Et alors, évidemment, puisqu'on parlait d'ironie à l'instant, c'est l'usage qu'un philosophe fait de l'ironie, lui-même avait fait un usage absolument extraordinaire de l'ironie, Léopardi. Pourquoi il avait choisi ce texte ? Parce que c'était pour lui la manière de tourner en dérision les guerres napoléoniennes. Ce qui fait qu'il était extraordinairement hostile, évidemment, à l'invasion de l'Italie par Napoléon, et il s'est servi, non pas de l'Iliade, mais de la parodie de l'Iliade pour parodier, justement, l'héroïsme des militaires, l'héroïsme des soldats. Ce qui était, évidemment, un détour tout à fait étonnant parce qu'au fond, il avait senti ce qui, chez Homer, pouvait devenir parodique et ce qui, dans la parodie, pouvait devenir une critique politique et historique d'une extraordinaire acuité. C'est pour vous dire que, au fond, cette force de rire, on dit souvent le rire des dieux, mais en fait, cette force de rire qu'il y avait dans la littérature n'était pas passée inaperçue, évidemment, chez les lecteurs italiens, dont Léopardi, qui a beaucoup, beaucoup usé d'ironie dans ses propres textes. On dit, d'ailleurs, qu'il relisait, il demandait à son ami Antonio Ranieri, qui était l'ami de cœur de Léopardi dans la fin de sa vie. Et vous savez, Léopardi est mort assez jeune du choléra. Et il disait qu'alors qu'il était mourant, qu'il demandait à son ami de lui lire sa propre traduction de la Batraco Myomaki et qu'il pleurait de rire, alors qu'il était à quelques heures de sa mort. Un rire qui pouvait être, évidemment, pathétique. Alors, à propos d'ironie, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une des versions les plus ironiques de l'Iliade et, en l'occurrence, de l'Odyssée, texte d'un autre grand écrivain italien, mais beaucoup plus proche de nous, qui est Umberto Eco. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce texte. Vous savez, Umberto Eco faisait partie du staff de Mondadori. Donc, c'était un lecteur, un éditeur, en plus de philosophes et d'écrivains qu'on connaît. Et il pastiche dans une note de lecture les notes de lecture qui sont faites dans les maisons d'édition comme si l'Odyssée venait d'arriver. Donc, l'un d'entre nous a parlé de « vient de paraître » et, au fond, c'est exactement le ton qu'il avait. Donc, il fait comme si c'était un manuscrit qui était arrivé par la Poste et qui déconcertait évidemment le lecteur. Alors, le texte est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine de le lire intégralement. Moi, personnellement, j'aime bien le livre. L'histoire est belle, passionnante, pleine d'aventures. Il y a juste ce qu'il faut d'amour, de fidélité conjugale et de petites escapades d'elle d'utérine. Bien trouvé, le personnage de Calypso, une vraie dévoreuse d'homme. Il y a même un épisode à la Lolita avec la toute jeune Nausicaa où l'auteur dit, sans dire, mais finalement excite le lecteur. Il y a des coups de théâtre, des géants cyclopes, des cannibales et même un peu de drogue. Pas trop. Pas de quoi encourir les rigueurs de la loi parce qu'à ma connaissance, le lotus n'est pas interdit par le narcotique bureau. Les scènes finales sont dans la meilleure tradition du western, la castagne n'est pas de la rigolade, la scène de l'archer est menée de main de maître, le suspense garantit. Que dire ? Ça se lit d'une traite, mieux que le premier livre du même auteur, trop statique dans son insistance sur l'unité de lieu, ennuyeux par excès d'événements, car à la troisième bataille et au dixième duel, le lecteur a déjà compris le mécanisme. Et puis on a vu que l'histoire d'Achille et de Patrocle, avec ce brin d'homosexualité, pas si l'attente que ça, nous a créé des problèmes avec le procureur de l'audit. Alors je vous précise qui est le procureur de l'audit parce qu'Uberto Eco était fan de bandes dessinées et il avait théorisé sur les bandes dessinées. Et en 1962, ce fameux procureur de l'audit avait fait interdire Diabolique pour les mêmes raisons. Diabolique était la revue, une des revues de bandes dessinées. Dans ce second volume, en revanche, non, tout fit la merveille. Le ton est du reste plus calme, pensé, sinon même pensif. Et puis le montage, le jeu des flashbacks, les histoires dans les histoires, bref, c'est du grand art et cet homère est vraiment excellent. Un peu trop, dirais-je. Je me demande si tout est de sa main. Bien sûr, bien sûr, en écrivant, on fait des progrès. Et qui sait si le troisième tome ne sera pas tombé la renverse. Mais ce qui fait naître en moi quelques soupçons et en tout cas me pousse à donner un avis négatif, c'est l'ambroia mini qui va naître de la question des droits. J'en ai parlé avec Eric Linder. Eric Linder était le plus fameux agent littéraire. Et j'ai compris qu'on ne va pas s'en sentir facilement. Pour commencer, on n'arrive pas à mettre la main sur l'auteur. Ceux qui l'ont connu affirment que de toute façon, c'était toute une histoire de négocier avec lui des petites modifications en apportant le texte parce qu'il est complètement miro, qu'il est infoutu de suivre sur le manuscrit et qu'il donnait même l'impression de ne pas bien le connaître. Il citait de mémoire, il n'était pas sûr d'avoir écrit comme ça, il disait que le copiste avait ajouté du sien. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit ou est-ce que c'est un prêtre ? Non. Jusqu'ici, rien de bien méchant. L'éditing est devenu un art et beaucoup de livres confectionnés directement à l'éditorial ou écrits à plusieurs mains, regardez Frutero et Lugentini, deviennent d'excellents coûts commerciaux. Mais pour ce deuxième tome, les rits sont trop nombreux. L'Hinder dit que les droits n'appartiennent pas aux maires parce qu'il faut contacter certains haïs d'éolien qui auraient un pourcentage pour certains passages. Selon un agent littéraire de Kios, les droits reviendraient à des rhapsodes régionaux qui auraient été sénègres, mais on ne sait pas s'ils ont déposé leur travail à la société locale des auteurs. Un agent de Smyrne affirme, lui, que tous les droits reviennent à Homer. Seulement, il est mort et donc la ville a des prétentions sur les royalties. Mais elle n'est pas la seule à le revendiquer. L'impossibilité de vérifier si et où notre auteur est mort empêche de faire prévaloir la loi de 1943 sur les œuvres publiées 50 ans après la mort de l'auteur. Maintenant, voilà que s'est manifesté un certain Kalinos qui prétend détenir tous les droits mais veut que l'Odyssée soit annexée à la Thébaïde, les Épigones, les Chypriènes et à part qu'elles ne veulent pas grand-chose, beaucoup disent qu'elles ne sont pas d'Homère. Et puis, dans quelle collection la mettre ? Tout ce monde, maintenant, y voit la poule aux œufs d'or et spécule dessus. J'ai essayé de demander une préface à Aristarque de Samothrace qui a une certaine autorité et s'y faire pour qu'il clarifie tout ça mais ça nous mènerait au mur. Il veut carrément distinguer ce qui est authentique et ce qui est douteux, autrement dit faire une édition critique et adieu le gros tirage. Dans ces conditions, autant tout confier à Richardi, Richardi était un éditeur équivalent de Honoré Champion ou des Classiques Garnier en France, qui mettra 20 ans et nous rendra quelque chose qu'on vendra à 12 000 lire, c'est-à-dire 50 euros actuels, et qu'on distribuera en hommage au directeur de banque. Bien, si on tente l'aventure, on entre dans un casse-tête juridique dont on ne se sortira plus, le livre sera interdit, mais même pas pour des raisons sexuelles qui permettent de vendre sous le manteau, un simple interdit pour des questions idiotes de droit. Dans le meilleur des cas, Mondadori, qui était le gros diffuseur, Mondadori, dans 10 ans, le rachète pour sa collection de poches, mais en attendant, on aura investi sans le moindre rendement immédiat. Je suis vraiment désolé parce que le livre a des qualités, mais on ne peut pas aller jusqu'à se mettre la police à dos. Moi, je laisserai tomber. Voilà. C'est absolument un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un chef-d'oeuvre parce que pour quiconque travaille dans l'édition comme moi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça ressemble à ce qui est dit en comité de lecture. Puisque vous savez que parfois, des plaisantins ont envoyé les chants de Malaurore de manière anonyme aux éditeurs et les chants de Malaurore ont été refusés par tous les éditeurs. Absolument tout comme un livre, sans doute avec une note de lecture de ce type. Bon, beaucoup de livres italiens par Umberto Eco et d'autres beaucoup plus directs se sont réclamés de l'Iliade et de l'Odyssée. Récemment, ont été traduits Orcinus Orca de Stefano D'Arrigo qui est un auteur qui est maintenant mort, auteur sicilien qui a été publié par les éditions du Nouvelle Attila et qui se réclame de l'Iliade et plus précisément de l'Odyssée, excusez-moi, essentiellement pour l'épisode de Caribe des Syllabs. Mais c'est quelque chose de relativement anecdotique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce soit ce qui est de plus fondamental chez Homer qui a été repris. repris, il invente une langue, enfin c'est un travail d'ailleurs plus apparenté à l'Ulysse de Joyce qu'à l'œuvre de Homer proprement dit. Mais maintenant, je voudrais vous parler de trois auteurs pour qui l'œuvre d'Homer est extrêmement déterminante. C'est Pasolini, auquel je me suis beaucoup intéressé et que j'ai beaucoup traduit. Pasolini essentiellement dans Pétrole. Alors là, la référence est assez directe. Donc Moravia, comme je l'ai dit, et Elsa Morante. Elsa Morante, c'est plus inattendu, mais c'était une grande lectrice de littérature antique. Alors je commencerai, j'exclus, bon, mais il y a des écrivains italiens, bien entendu, qui ont parlé d'Homère en tant qu'anthropologue, ethnologue, spécialiste de l'Antiquité, enfin, ou mythologue, comme Roberto Calasso. Donc là, il y a bien sûr des œuvres aux Pietro Cittati qu'on a déjà citées. Ce sont des œuvres qui analysent d'une manière assez rationnelle, évidemment, et philosophique ou philologique l'œuvre d'Homère. Bon, pour Pasolini, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Alors Pasolini, dans Pétrole, a fait une utilisation très particulière de l'œuvre d'Homère et surtout parce que son personnage principal est un personnage du pli, c'est un peu comme Ulysse et il a un double nom, il s'appelle Carlo di Tettis et Carlo di Polis, un personnage qui a une double structure, il est complètement schizophrène, il y a un personnage, si vous voulez, un peu positif qui est Carlo di Polis et un personnage complètement négatif qui est manipulateur, qui est associé à tout le monde politique de la corruption qui va avoir une responsabilité très grande dans le meurtre du patron de l'ENI, donc de la société pétrolière, ce qui donne le titre au livre. Alors Pasolini, quand il parle d'Ulysse, il parle d'Ulysse en tant que manipulateur et rusé et il l'appelle, donc le personnage appelle Carlo di Tettis, c'est-à-dire Tettis, la mère de Achille et donc il le fait, il le lit vraiment complètement au personnage de l'Iliade et de l'Odyssée mais c'est une utilisation extraordinairement métaphorique. je voudrais commencer avant de parler de Pasolini un peu plus précisément commencer par Moravia parce que dans le mépris bon vous vous rappelez que le mépris est l'histoire du tournage d'un film c'est un le personnage principal est un scénariste qui est engagé par un metteur en scène et un producteur pour écrire un scénario sur Ulysse donc à partir de l'Odyssée et au cours du tournage il est abandonné par sa femme qui va devenir la maîtresse du producteur et c'est une réflexion d'ailleurs entre autres sur la conjugalité sur la tromperie mais en même temps parallèlement il y a une réflexion sur le contenu même du personnage même d'Ulysse c'est ce que ce qui est transparé à travers le livre de Moravia et notamment dans les conversations que souvent on attribue quand on voit les films de Godard on attribue ces conversations entre le producteur et le scénariste et le réalisateur à Godard mais en réalité ce sont des textes c'est textuellement les dialogues qui se trouvent dans le roman même de Moravia et voilà par exemple je vous en lis quelques extraits parce qu'autrement ce serait trop long Rheingold qui est le réalisateur qui est incarné par Fritz Lang dans le film de Godard Rheingold dit ça Ulysse représente la civilisation et Pénélope la barbarie ou du moins l'âge primitif Pénélope exige d'être vengée des insultes des prétendants et méprise Ulysse d'être aussi conciliant aussi nonchalant alors évidemment c'est un peu une analyse très grossière psychologique Rheingold n'est pas un personnage très fin le personnage dans Moravia mais ce qui est intéressant et c'est toute la finesse de la construction de Moravia c'est le même reproche qu'Emilia qui s'appelle Camille dans le film de Godard Emilia donc Brigitte Bardot le personnage incarné par Brigitte Bardot c'est le même reproche qu'elle fait à son mari au scénariste qui craint d'offenser son employeur qui craint de feindre et d'ignorer les avances que fait à sa femme que fait à elle-même Baptista qui est le producteur donc il fait c'est assez intéressant c'est à dire que Moravia fait comme si au fond le personnage même d'Ulysse reproduisait le personnage de Ricardo et d'ailleurs il se réfère Moravia à l'interprétation que Dante faisait de la vie d'Ulysse alors je vous en ai parlé au début et je vous disais que Dante n'étant pas héléniste ne s'est pas référé au texte même d'Homère mais c'est appuyé sur une légende médiévale et où selon cette légende médiévale le voyage d'Ulysse ne se termine pas à Ithaque mais dans l'abîme d'un monde inconnu un peu comme dans Gordon Pym de Edgar Poe donc c'est une autre une autre vision de la fin de l'Odyssée et où Ulysse est expulsé on peut dire hors de la matrice qu'est la mer Méditerranée et on ne sait pas il est au port il est au détroit de Gibraltar et il y a tout un monde qui va qui va s'ouvrir devant lui alors je vous disais il fait apparaître Dante fait apparaître Ulysse en enfer ce qui est déjà en soi spectaculaire il aurait pu mettre Ulysse avec d'autres héros dans les limbes c'était le tour de passe-passe qu'avait trouvé Dante quand il y avait des personnages qui précédaient la parole du Christ qui donc ne pouvaient pas avoir le salut mais qui ne pouvaient pas être accusés d'ignorer la parole chrétienne donc on le mettait dans les limbes mais Ulysse lui se trouve carrément en enfer et donc comme je vous le disais il se trouve il est condamné pour une des fautes les plus graves que n'honore pas que ne célèbre enfin il ne célèbre il refuse c'est à dire que Dante refuse de célébrer comme une qualité la ruse alors que beaucoup de lecteurs bien sûr y voyaient une extraordinaire qualité il se trouve parmi les agents doubles en fait il fait toute une liste Dante dans ce champ des agents doubles alors je vais me permettre de vous lire l'auto-présentation de Ulysse dans la divine comédie puisqu'il se présente lui-même et donc c'est intéressant de voir comment Dante percevait l'histoire d'Ulysse puisqu'il la résume c'est une trentaine de tercées il raconte sa vie alors voilà comment Dante connaissait la vie d'Ulysse quand j'eus quitté Circé qui m'avait gardé plus d'un an à Gaët plus tard nommé-t-elle par aîné l'amour d'un fils ni la pitié pour mon vieux père ou le devoir censé rendre gay Pénélope ne survint que mon ardeur à devenir expert du monde des vices des vertus des hommes je pris la mer sur un esquif en compagnie de ses amis qui jamais ne m'abandonnèrent j'en parcourus tout le pourtour Maroc Espagne île des Sardes mille archipels que les aubègnes nous avions tous bien vieilli quand nous parvîmes à ce détroit où mis Hercule ces fanaux pour arrêter tous les marins ayant laissé ces villes à droite et Tchéouta à l'opposé frère disais-je après avoir passé mille périls venus à l'ouest n'épargnez pas le peu de sommeil concédé pour suivre le soleil visitant le monde qui n'est pas peuplé par les hommes vu votre espèce vous n'étiez pas fait pour vivre en animaux mais pour la vertu le savoir alors ce dernier tercet a eu une importance considérable pour Primo Levi qui va le citer on parlait à l'instant de la survie oui en effet Ulysse est le maître de la survie ce qui a un sens évidemment très profond pour ceux qui sont pour les déportés c'est à dire que c'est pour ça que Primo Levi va lire ses vers à son ami français Jean Samuel qui se trouve qui s'appelle Piccolo dans le dans le livre dans Si c'est un homme c'est pour ça qu'il lit ces trois vers il veut lui apprendre l'italien il veut apprendre l'italien à Piccolo et alors il a l'idée il savait de mémoire ce chant il a l'idée de lui de citer ce texte extraordinaire de la divine comédie et avec l'accent Missa vu votre espèce vous n'étiez pas fait pour vivre en animaux mais pour la vertu le savoir c'est à dire évidemment il s'agit de rendre la dignité à une population qui est déportée et qui est réduite réduite à l'état animal dans le camp dans le laguère je continue le texte de Dante c'est à dire le monologue le monologue de Ulysse je convaincus tant et si bien mes compagnons par mon serment qu'ils se seraient précipités alors laissant l'orient en poupe nous fîmes s'affoler nos rames en nous orientant à bâbord j'apercevais de l'hémisphère sud les étoiles dans la nuit le nord sombrant à l'horizon le jour du monde sublunaire s'était par cinq fois rallumé et éteint depuis le détroit quand une montagne au loin brune nous apparut plus haute que je n'en avais jamais connue notre joie vira vite au pleurs de nouveau un tourbillon monta frappant l'esquif en proue il culbuta trois fois sous l'eau la quatrième il s'inversa plongeant sa proue au gré du tout la mer sur nous se referma donc ça c'est la fin de l'odyssée selon Dante évidemment du parcours c'est dire il entre dans un monde il n'arrive pas à réaliser la promesse qu'il donne à ses compagnons de découvrir un autre monde donc c'est cet épisode que va retenir Moravia dans le mépris il va donner beaucoup d'importance à cela alors je voudrais maintenant passer à d'autres écrivains qui ont fait des portraits d'Ulysse dans leur oeuvre et certains tout à fait inattendus par exemple Umberto Sabba Umberto Sabba grand poète de Trieste qui était un libraire un libraire de livres anciens qui était un personnage assez obscur dans le monde littéraire mais qui a fini par se faire connaître avant la guerre et on a découvert une oeuvre absolument considérable et qui est un de ceux un des écrivains qui ont introduit la psychanalyse en Italie et qui faisait le lien entre le monde de l'Autriche puisqu'il est à Trieste et entre le monde de l'Autriche et le monde italien donc il a eu une importance très grande et il fait il a écrit un très beau poème sur Ulysse aussi on voit comment au fond Ulysse pouvait être intégré à des réflexions extrêmement personnelles et très intérieures pour certains écrivains italiens même si encore une fois il y avait le filtre de l'énéide qui avait beaucoup modifié altéré la connaissance que les Italiens en dehors des hélénistes et des savants avaient d'eau d'Homère le poème est court et très simple j'ai navigué dans ma jeunesse le long des côtes d'Almat des îlots émergés à fleurs d'eau parfois s'arrêter un oiseau qui tend sa proie couvert d'algues glissants beaux soleils comme des émeraudes quand la marée haute et la nuit les annulés les voiles sous le vent dérivés plus au large pour en fuir l'embûche aujourd'hui mon royaume est cette terre de personnes le port pour d'autres allume ses feux l'esprit indompté me pousse encore au large et de la vie le douloureux amour c'est un poème sur la nostalgie bien sûr il retient de Ulysse essentiellement ce qu'on a dit à la fois Zenzurt et Hamwe et donc c'est exactement ce qu'il a ce qu'il a retenu comme quoi au fond l'Iliade et l'Odyssée sont d'une richesse incroyable pour pour des sensibilités poétiques alors je vous disais qu'il y avait un autre écrivain Elsa Morant est beaucoup plus inattendue qui a parlé d'Ulysse Elsa Morant avait dans plusieurs interviews dit qu'elle avait que ses personnages et elle-même avaient trois modèles trois modèles mythiques qui étaient Achille Don Quichotte et Hamlet et alors ces trois personnages voilà comment elle les définissait c'est assez contestable d'ailleurs la définition qu'elle en donne elle les définissait par rapport à leur relation au réel et alors elle disait Achille est le personnage qui est en accord avec le réel il est en harmonie avec le réel et c'est pour ça qu'elle l'aimait beaucoup elle aimait et elle en faisait le modèle par exemple pour ceux qui ont connu qui ont lu l'île d'Arturo du jeune jeune héros de ce roman extraordinaire et c'était oui ce qui qui était en accord ce qui est étrange parce qu'évidemment quand on lit quand on a écouté tous les portraits de Achille c'est un des personnages les plus violents les plus haineux les plus revanchards héroïques bien sûr mais en même temps qui au contraire est en conflit constant avec son entourage et même si c'est pour la défense de l'amour je pense que étant donné la tendresse qu'Elsa Morante avait pour l'homosexualité masculine je pense que Achille l'amour de Achille et Patrocle était une des raisons pour lesquelles elle mettait si haut Achille le personnage de Don Quichotte qui était en réalité beaucoup plus proche d'elle et celui qui n'est pas en harmonie avec le réel mais qui trouve une solution qui est l'imaginaire et donc Don Quichotte devient un personnage tout à fait positif pour elle parce que c'est celui qui invente le monde imaginaire et Elsa Morante était extraordinairement elle reprochait beaucoup à son mari Moravia d'être beaucoup trop réaliste et elle avait besoin de créer ce monde imaginaire et le troisième Hamlet c'est le personnage du défaitiste pourquoi ? parce que face à une réalité hostile il choisit le néant le non-être et donc elle avait fait cette division assez étonnante je vous lis son texte qui est très court sur ses trois héros Achille fils de Pélé ou le grec de l'âge heureux la réalité lui apparaît vivante fraîche nouvelle et absolument naturelle Don Quichotte la réalité ne le satisfait pas il lui inspire de la répulsion et il cherche le salut dans la fiction bon ça c'était vraiment elle Hamlet a lui aussi la réalité inspire de la répugnance mais il ne trouve pas de salut et à la fin choisit de ne pas être donc c'était sa division un peu étonnante alors elle elle fait une histoire de la littérature et elle et elle montre comment certains personnages tiennent de deux archétypes elle dit par exemple Fabrice Del Dongo donc le personnage Stendhalien ou Manon Lescaux c'était des Achilles Michkine de Lidiot et Emma Bovary appartiennent à la deuxième catégorie bon ça évidemment Emma Bovary quant à la troisième elle disait ça alors c'est très très fréquent dans la littérature pessimiste et défestisse du 20ème siècle voilà mais elle fait parfois des personnages beaucoup plus ambigus alors je m'arrête je pense pas tout à fait pour finir mais enfin au moins pour un peu plus longuement sur le cas de Pasolini et Homer n'était pas une lecture de prédilection de Pasolini c'est à dire quand vous regardez description de description qui est l'ensemble des textes critiques que Pasolini a fait il ne s'arrête pas sur Homer alors qu'il parle à la fois de réédition de textes anciens de nouvelles traductions il ne parle pas uniquement d'actualité mais également du patrimoine de la littérature mais si dans ses textes critiques il a peu parlé d'Homère par contre quand il a écrit Pétrole donc il s'y est vraiment référé puisque en fait Pétrole à part tout ce que je vous ai déjà dit c'est le récit d'une descente aux enfers c'est à dire c'est le chant 11 et il se réfère vraiment à à l'Odyssée donc c'est quand Ulysse va chez les morts et voilà ce qu'il dit je quand il présente son livre qui est extrêmement compliqué à comprendre il le résume ainsi une descente aux enfers qui se présente comme un voyage classique selon les modèles mythologiques et médiévaux y compris Dante mais ce n'est qu'un chapitre comme pour Ulysse donc en effet il n'y a qu'un champ et bien plus simple direct doté de nomenclature etc que sont ces enfers aujourd'hui pour un homme comme Carlo c'est le lieu de rêve ou de l'inconscient le giron personnel ou le giron de la massène psyché ou inconscient collectif avec tous ses symboles un rêve idéal qui synthétise tous les rêves possibles avec leur symbole possible le rêve des rêves devenu lieu commun archétype et cristallisé dans une série de visions didactiques etc après il entre dans le détail du livre et des chapitres qui peuvent et des épisodes pardon qui peuvent référer à à l'Iliade et l'Odyssée enfin surtout l'Odyssée il reviendra là dessus sur le personnage d'Ulysse pour un autre épisode absolument essentiel de Pétrole Pétrole se réfère à un attentat enfin une série d'attentats pardon qui ont eu lieu pendant les années noires les années de plomb italiennes enfin le début parce que Pasolini est mort avant la fin de la décennie des années de plomb et il nomme justement un des personnages Outis donc il utilise le même subterfuge que Ulysse voilà donc et même il y a un autre chapitre très très long qui est un chapitre sexuel dans Pétrole et il y a bien sûr de nombreuses références à à l'oeuvre d'Homère mais il faudrait entrer vraiment dans le détail et pour ceux qui n'ont pas lu Pétrole c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a trop d'éléments politiques qui se réfèrent de manière plus ou moins explicite donc comme je vous disais même si on peut dire que c'est dans Pétrole qu'on a le mieux conscience à quel point du fait que Homère a frappé terriblement l'inconscient des écrivains italiens comme une sorte de palimpseste un texte qui serait sous les textes en l'occurrence sous le texte de l'énéide il est extrêmement présent alors je voudrais revenir avant de conclure sur Pavès qui alors lui a parlé vraiment de Ulysse et de Circé et Calypso je voudrais revenir légèrement sur sur Léopardi parce que il y a une spécialiste de Léopardi et de l'histoire antique qui a fait un rapprochement qui a cité deux textes de Léopardi tout à fait extraordinaires c'est une femme qui s'appelle Gabriella Mongardi et qui a souligné ce de quelle manière Léopardi au début du XIXe siècle ont percevé Homère le monde d'Homère en Italie elle fait un rapprochement entre l'enfance et le style d'Homère et alors elle pardon c'est il c'est Léopardi mais enfin elle souligne cette critique souligne ce que Léopardi a dit et c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'aurait pas naturellement l'idée de voir dans les descriptions même de guerre d'Homère un sentiment enfantin et elle rapproche deux textes un texte sur l'enfance et un texte sur Homère et vous allez voir que c'est assez convaincant le désir du plaisir ça se trouve dans le Zibaldone et le Zibaldone est le grand journal philosophique que Léopardi a tenu durant toute sa vie et qui est sa véritable oeuvre une oeuvre un peu comme celle de Kierkegaard n'est pas une oeuvre systémique systématique mais qui est une oeuvre complètement narrative d'ailleurs le désir du plaisir étant matériellement infini en étendue non seulement chez l'homme mais en chaque vivant la peine de l'homme en éprouvant un plaisir est de voir aussitôt les limites de son étendue que l'homme qui manque de profondeur ne perçoit que de près et donc manifeste la raison pour laquelle tous les biens paraissent très beaux et excellents de loin et l'inconnu est plus beau que le connu effet de l'imagination déterminée par l'inclination de la nature au plaisir effet des illusions voulues par la nature la raison pour laquelle l'âme préfère en poésie et partout le bel aérien les idées infinies cela étant admis l'âme doit naturellement préférer à tout autre plaisir celui qu'elle n'est pas en mesure d'atteindre de ce bel aérien de ces idées les antiques abondées leur poète est plus que tout le plus antique à savoir Homère et abondent les enfants vraiment homériques en cela les ignorants etc. c'est un des paradoxes typique des paradoxes qu'utilisait Léopardi donc il va célébrer Homère pour ce qu'il a de commun avec les enfants c'est à dire l'attente de l'infini qu'il n'atteindra jamais mais qui ne le rend pas malheureux contrairement aux adultes parce que les adultes connaissent les limites les enfants ne connaissent pas la limite ils ne savent pas ce qui va être réalisable et ce qui ne l'est pas et c'était une des qualités d'Homère dit-il du moins de la poésie homérique et de la poésie grecque en totalité et il ajoutait la connaissance et le savoir les détruits ses rêves et il nous devient très difficile d'en éprouver la mélancolie le sentimental moderne etc. sont pour cette raison aussi doux car ils plongent l'âme dans un abîme de pensée indéterminée dont elle ne sait voir le fond ni les contours c'est aussi un très très bon résumé de l'âme romantique alors un deuxième passage du Zébaldone va dans le même sens dans l'enfance si une vue une campagne une peinture un son etc. une histoire nous plaît nous ravit ce plaisir et ce ravissement sont toujours vagues et indéfinis l'idée qui s'y éveille est toujours indéterminée sans limite toute consolation tout plaisir toute expectative tout dessin illusion etc. presque toute conception à cet âge relève toujours de l'infini il nous repaie nous remplit l'âme indéciblement ne fusse qu'à travers d'infinis objets d'ailleurs le poème le plus célèbre de Léopardi s'appelle l'infini et c'est une réflexion sur des souvenirs d'enfance à l'âge d'adulte qu'il s'agisse de plaisir ou d'objet plus grand ou que ce soit ces mêmes objets qui nous attiraient dans notre enfance comme une belle perspective campagne peinture etc. nous éprouverons un plaisir mais il ne sera plus semblable d'aucune manière à l'infini ou assurément il ne sera pas aussi intensément sensiblement durablement essentiellement vague et indéterminé le plaisir de cette sensation se détermine aussitôt et se circonscrit dès que nous comprenons quel a été le chemin que prenait notre imagination quand nous étions enfants pour arriver avec ces mêmes moyens et dans ces mêmes circonstances ou même relativement à l'idée et au plaisir indéfini et numéré et y demeurer observer alors que la plupart des images et sensations et définies que nous éprouvons même après l'enfance et dans le reste de notre vie ne sont peut-être rien d'autre qu'un souvenir de l'enfance je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'il définirait au fond Homer et la force poétique de l'Iliade et l'Odyssée comme au fond un souvenir d'enfance je pense que on comprend aussi cette fascination que Léopardi avait pour pour le monde d'Homère quand on lit Homer en italien alors je voudrais vous lire même si vous ne comprenez pas l'italien c'est pour certains d'entre vous vous lire une des plus belles traductions qui a été faite de l'oeuvre de Homer notamment dans le champ 8 de l'Iliade c'est une c'est une traduction qui a été commandée par Pavese par Cesare Pavese qui donc était éditeur il n'était pas simplement écrivain il travaillait également chez Naoudi comme éditeur et il avait commandé une nouvelle traduction pendant la guerre de l'Iliade ce qui est tout à fait extraordinaire et quand on lit le texte il citait un texte merveilleux de la fin du champ 8 de l'Iliade et on voit à quel point ce qu'il y avait de poétique dans l'Iliade même dans les moments de description entre les batailles les plus sanglantes il y a brusquement un moment rêveur et il citait ce moment rêveur je vous le lis donc en italien et on dirait que c'est un poème de Léopardi d'ailleurs ou un poème de Pavese d'ailleurs dans sa simplicité et son immédiateté comme le stèle et je vous lis la traduction par le comte de Lille on ne l'a pas cité encore c'est quand même un des grands traducteurs d'Homère comme comme lorsque les astres étincellent dans l'Ouranos autour de la claire s'élénée et que le vent ne trouble point l'air on voit s'éclairer les cimes et les hauts promontoires et les vallées et que les terres infinies s'ouvrent aux fêtes de l'Ouranos et que le berger joyeux voit luire tous les astres de même entre les nefs et l'eau courante du Xantos les feux des Troyens briller devant Ilios donc c'est un moment de paix alors qu'il va y avoir un affrontement terrible donc il y a comme ça ces moments de rêve et évidemment Pavès et y était extrêmement attentif alors malheureusement Pavès et quand il écrit il a écrit donc un livre qui s'appelle Dialogue avec Léoco Léoco est un diminutif pour Léocoté qui est une demi-déesse et il a pris un peu d'après moi malheureusement un ton un peu prosaïque un peu comme un autre auteur que nous n'avons pas encore cité qui est Giraudot La guerre de Troie n'aura pas lieu et ce ton un peu prosaïque un peu vulgaire un peu un peu direct qui se veut moderne et qui détruit ça veut moderniser le texte grec mais en fait ça le détruit le détruit en partie et moi je me suis interrogé au fond pourquoi pourquoi il avait eu ce point de vue parce qu'en fait les commentateurs d'Homère et tous surtout nous les modernes nous sommes terriblement gênés par le combat des dieux par l'invasion des dieux dans 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 l'Iliade toute cette psychologie des dieux qui en en partie anthropomorphe et le problème c'était comment se débarrasser de cette anthropomorphie des dieux quelle solution trouver pour que on ait un autre langage concernant les dieux et au fond on n'est pas on n'est pas arrivé et donc je pense que la vision bien sûr de Pavès c'était de dire qu'au fond Ulysse était comme les dieux terriblement humains enfin bon on sait comment se termine la vie de Pavès par un suicide donc il y avait une espèce de dégoût profond de l'humanité alors que lui-même avait participé justement à des combats en tant que résistant et il a payé très cher et donc il s'est rendu compte d'une sorte d'inutilité de l'héroïsme humain face à la chiennerie donc je pense qu'il avait surtout lui italien étant entraîné dans une guerre qu'il réprouvait totalement étant donné que c'était mené par ses ennemis les fascistes et donc je pense que pour lui la lecture justement de d'Homère et de Luyade de Luyade et d'Odyssée avait un sens s'ils rabaissaient profondément les dieux à un niveau humain voilà donc je termine là applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501